Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui on se retrouve en salle pour une séance prise de masse musculaire quadriceps, ischios jambiers, mollet, le tout en drop set, série dégressive donc cette méthode que nous allons utiliser principalement et uniquement sur la dernière série de chaque groupe musculaire consiste en fait à, après avoir atteint l'échec musculaire, effectuer de 1 à 3 décharges successives de poids de l'ordre de 10% et à chacune de ces décharges on effectuera un maximum de répétitions, ceci sans temps de repos, alors je vais vous donner un exemple histoire d'illustrer et de vous en faciliter la compréhension, j'effectue ma dernière série de squats à 6 répétitions donc je suis à 100 kg, j'effectue mes 6 reps, je suis à l'échec, je ne peux pas en faire une de plus, je retire 10% du poids donc on est à 90, je me remets sous la barre, j'effectue un maximum de reps, vous allez voir si vous avez vraiment utilisé le poids idéal, vous ferez 2-3 répétitions, à l'issue de quoi on va réeffectuer une décharge de 10% donc on sera à 80 kg, donc j'effectuerai encore un maximum de répétitions et notre série se terminera, donc comme vous pouvez le voir, c'est une méthode qui est très très intense, qui promeut énormément la prise de masse musculaire, donc cette séance sera composée de 5 exercices, le squat au cadre guidé, les legs extensions, le soulevé terre jambes tendues alter, le leg curl, enfin le line leg curl allongé et ensuite les mollets, extensions mollets debout au cadre guidé, la fourchette de répétition s'effectuera, enfin s'échaînera toujours de 6 répétitions minimum à 10 répétitions maximum, on est dans de la masse, exception faite les amis, pour les mollets, qui sont des muscles plus endurants, donc on en travaillera plutôt sur les fourchettes de répétition, de 12 répétitions minimum à 15 répétitions maximum, le temps de repos encore, on prend le poids maximal mais en adoptant une technique, rappelez-vous, irréprochable, donc 2 minutes de temps de repos, exception faite encore pour les mollets qui sont des muscles qui récupèrent très très vite, donc là on ne sera qu'à 1 minute de temps de repos, bah écoutez sans plus attendre on va commencer cette séance de suite avec le squat cadre guidé, à tout de suite les amis. Pour ce premier exercice, j'ai choisi le squat cadre guidé ou à Smith Machine, alors pourquoi j'ai choisi le cadre guidé et pas barre libre, bah tout simplement parce que le côté sécuritaire du cadre guidé et le fait aussi que lorsqu'on fait du squat à la Smith Machine, notre dos est beaucoup plus droit qu'à la barre libre, c'est-à-dire qu'il y a moins de contraintes au niveau du dos au cadre guidé, ce qui nous permet de plus nous concentrer sur le travail des quadriceps et aussi et surtout, c'est un atelier, qui se prête beaucoup plus à l'utilisation des drop sets pour vraiment le pratiquer de manière sécuritaire. Donc voilà, au niveau de l'exécution, bah ça s'apparente à un squat à 2-3 détails près, donc on va se mettre sous la barre, encore une fois, la barre repose sur les trapèzes, non pas sur la nuque, sur les trapèzes, je vais saisir la barre pleine main, crochetez bien avec le pouce, d'accord ? Au niveau des pieds, vous vous apercevrez au cadre guidé un chose de poids, contrairement au squat barre libre, on ne peut pas avoir les pieds à l'aplomb de la barre, sinon vous allez avoir des difficultés pour effectuer votre flexion, les pieds vont décoller et vous allez vous faire mal au niveau de l'articulation du genou. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est légèrement avancer les pieds de 30 cm à peu près des hanches, les hanches quant à elles, ne seront pas en biais, les hanches seront vraiment à l'aplomb de la barre, à l'aplomb de vos épaules. Donc je saisis la barre, j'avance légèrement mes pieds, je vienne bien au niveau des abdominaux, c'est hyper important. Au niveau du regard, on regarde droit devant soi, si vous regardez vers le haut, vous allez accentuer d'autant plus la cambrure, ce qui peut être néfaste. A l'inverse, si vous vous optez pour un regard vers le bas, vous allez, sans vous en rendre compte, arrondir le dos, ce qui pour la converte est brave et néfaste aussi. Donc on regarde, on a un regard droit dans soi, je gagne bien au niveau des abdominaux, donc je vais décrocher là-bas, je gagne bien le regard devant, et là je vais effectuer une légère antéaction du bassin, c'est-à-dire que regardez, mon bassin va légèrement basculer vers l'arrière, mais légèrement, n'accentuez pas légèrement vers l'arrière, ça va apporter une légère cuvette, j'appelle ça la cuvette, au niveau des lombaires, ce qui va nous assurer de ne pas avoir de tension lorsqu'on va effectuer notre flexion. Donc, j'aspire fortement, je bloque la respiration pour profiter d'une bonne pression d'attra, flexion, comme vous pouvez le voir, le tibia et le tibia et le fémur forment un angle de 90 degrés, et arrive en bas, je pousse sur les jambes, d'accord, en focalisant bien sur la poussée du talon, j'aspire, et je souffle sur la dernière partie du mouvement, j'aspire, faites attention à pas de rebond en fin de mouvement, et ne verrouillez pas trop brusquement l'articulation du genou, ça peut être dynamique, mais contrôlé. Maintenant, on va aborder un point assez crucial, c'est jusqu'où il faut descendre. Alors, vous avez deux grandes écoles, vous avez l'école généralement des powerlifters, ceux qui font de la force athlétique, qui vont vous dire, vous devez descendre cul par terre, c'est-à-dire les fesses en contact avec le sol, ou alors les ischios jambiers en contact avec les mollets, on appelle ça le squat complet, et vous avez certaines personnes qui vont vous dire, non, il faut descendre uniquement jusqu'à la parallèle, et bien écoutez les amis, aujourd'hui moi je vais vous dire, descendez jusqu'à la parallèle, ne descendez pas cul par terre, squat complet. Pourquoi ? Je vais vous illustrer pourquoi les amis. Regardez bien ce qui se passe, vous allez regarder ce qui se passe au niveau de mon bassin, lorsque je vais dépasser la ligne de genoux, d'accord ? La ligne des genoux, lorsque je vais descendre beaucoup plus bas, vous allez vous apercevoir que de cette position de culette, au niveau des lombaires, au niveau vertébral, vous allez vous apercevoir que mon bassin va basculer vers l'avant, ce qui fait que mon dos va s'arrondir. Donc je gagne bien, je descends, là vous pouvez vous apercevoir, là tout se passe bien au niveau des lombaires, au niveau des lombaires ça se passe bien, la culette est toujours présente, et là je passe, la ligne des genoux, regardez comment mon bassin rentre vers l'intérieur. Et lorsque ma colonne se déroule comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez de grandes forces de compression, des effets des phénomènes de cisaillement qui vont intervenir au niveau des disques vertébraux, au niveau de la colonne vertébrale, aussi au niveau du matériel péridiscale, c'est-à-dire le noyau des disques intervertébraux, qui peuvent à moyen long terme amener à une hernie discale. Donc encore une fois les amis, descendez jusqu'à la ligne de genoux légèrement en dessous, pour faire travailler un peu plus les disques aux jambiers, même s'ils ne sont pas hyper sollicités, mais descendez vraiment uniquement jusqu'à la ligne des genoux. Donc maintenant je vais vous illustrer ce qu'est le drop set sur votre série de squats, donc comme vous pouvez vous apercevoir, aujourd'hui j'ai mis le paquet, donc c'est ma dernière série, j'ai six répétitions effectuées, je me motive, donc je gagne bien au niveau des adéunos, légère intervention du bassin, je sors bien la poitrine, je suis fort au niveau du tronc, je descends, lorsque je souffle, lorsque j'expire, rentrez le ventre, ça va faire renforcer votre transverse, ce muscle profond abdominal, qui va également favoriser une bonne rigidité, une bonne stabilité au niveau des lombaires, j'inspire, voilà j'effectue mes six répétitions, sans temps de repos, j'effectue une décharge de 10% je me remets sous la barre première décharge, je réeffectue une décharge de 10% c'est débarque avec le poids des potes, le drop set c'est super violent voilà mon drop set est terminé, donc pour cet exercice on effectuera quatre séries, les trois premières séries classiques, de six répétitions à huit répétitions maximum, la dernière séries par contre ce sera, on devra atteindre uniquement six répétitions à l'échec, plus deux décharges en drop set, en drop 2 minutes les amis, écoutez sans plus attendre, on passe au deuxième exercice, les legs extension pour ce deuxième exercice nous allons effectuer des legs extension assis, donc le legs extension est un exercice mono articulaire qui va principalement travailler les vastes, le vaste externe et le vaste interne, le droit intérieur n'est pas sollicité de par la nature, de par la nature, de par la position assise de l'exercice, donc le positionnement est assez simple, vous vous asseyez sur la machine, d'accord, vous passez vos jambes sous les manchons, les manchons doivent être placés sur la partie basse du tibia, en aucun cas elles ne doivent reposer sur le corps du pied, d'accord, en fait ça ne doit pas entraver votre flexion du pied, donc veillez bien à ce que le bord du banc soit bien impliqué dans le dans le poplité, c'est dans le creux du genou, on profite de l'appui d'orsale, vous avez des poignets sur les côtés, saisissez les, ça va lorsque vous allez devoir forcer, lorsque le poids sera assez conséquent, ça va vous éviter de décoller les fesses lorsque vous allez forcer, donc je prends bien les poignets, ça me permet de bien stabiliser et d'avoir les fesses constamment en contact avec le banc, vous allez garder les orteils orientés vers vous, donc on va effectuer, j'inspire, et j'expire, j'effectue une extension en expirant encore une fois sur le dernier tiers du mouvement, vous veillez à tendre la jambe complètement sans faire de rebond, sinon l'articulation du genou ne va pas aimer, et deuxièmement, lorsque vous allez effectuer votre extension, ne faites pas de verrouillage trop brutal au niveau encore une fois du genou, ça doit être dynamique mais encore une fois contrôlé, donc l'extension se fait de manière dynamique sur une seconde, en expirant sur le dernier tiers du mouvement, et lorsque je reviens, revenez bien jusqu'à ce que votre tibia soit à 90 degrés, n'allez pas trop chercher derrière, veillez vraiment à, comment ça s'appelle, à régler votre banc, de sorte à limiter le retour, sinon vous allez trop étirer, encore une fois, vous allez stresser l'articulation du genou. Donc, je me positionne, je suis bien gagné le niveau des abdominaux, toujours les amis, on vient droit devant soi, j'inspire, blocage, Si vous voulez d'autant plus ressentir la contraction, si vous voulez vraiment profiter du travail et de l'extension, vous pouvez éventuellement maintenir la contraction pour une petite seconde en position haute. Donc voilà, encore une fois, pour cet exercice, on effectuera 4 séries, les 3 premières de 6 à 8 répétitions de manière classique. La dernière en drop set, donc 6 répétitions, vous devez atteindre l'échec à 6 répétitions, et ensuite vous effectuerez 2 décharges successives de 10% du poids total. Allez, on passe directement aux ischios jambiers, à tout de suite. Pour ce premier exercice des ischios jambiers, j'ai choisi le soulevé de terre, j'entends du alter, donc c'est un exercice qui est fantastique pour le développement des ischios jambiers et aussi des fessiers. Par contre, ils demandent une technique bien stricte pour éviter d'avoir de grosses tensions, pour avoir des problèmes entre guillemets de dos. Donc c'est un exercice qu'on peut effectuer soit à la barre, soit aux alters, donc si les alters que vous avez l'habitude de prendre ne sont pas disponibles dans votre salle, vous pouvez éventuellement prendre une barre, d'accord ? Donc je vais saisir mes alters, je vais les mettre, je vais les positionner face à moi, donc pronation. Les jambes vont être non pas complètement tendues, ne tendez pas complètement les jambes, lorsqu'on fait du soulevé de terre jambes tendues, ça paraît paradoxal par rapport au nom, mais en fait les jambes sont tendues soit, mais légèrement avec un léger flex. Si vous gardez les jambes complètement tendues, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez effectuer votre mouvement ? Vous allez mettre vos ischios jambiers dans une situation assez précaire qui risque d'amener éventuellement à une déchirure. Donc gardez bien soit les jambes tendues, mais un léger flex, légèrement fléchi, d'accord ? Donc je garde le dos droit pour faciliter la technique de cet exercice, on va garder les épaules en position arrière, ce qui va nous faciliter le fait de maintenir le dos droit, car effectivement les amis vous l'aurez bien compris, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà, pas de dos arrondis, pas de jambes tendues, sinon déjà ça m'a un peu tiré au niveau des ischios. Ce qu'on va devoir faire c'est une légère antéversion du bassin, d'accord ? Légère ! Les épaules en position arrière, on gagne bien au niveau des abdominaux, et là, en fléchissant légèrement les genoux, je vais faire une bascule de 90 degrés en maintenant le dos droit, d'accord ? Certaines personnes sont plus souples que d'autres, moi je suis comme un paquet de biscottes, donc à 90 degrés je sens déjà les ischios sous tension, d'autres personnes sont beaucoup plus souples, donc en gardant le dos droit, elles arriveront à poser les haltères au sol. A ces personnes-là, si vous avez besoin d'un étirement légèrement supérieur, vous pouvez éventuellement prendre un step, vous mettez sur un step, ou alors mettre un peu plus de poids, d'accord ? Donc, je gagne bien au niveau des abdominaux, les altères sont devant moi, les épaules en position arrière, je vais effectuer une légère antéversion du bassin, les jambes légèrement fléchies, et là j'effectue une flexion du buste à 90 degrés. J'inspire, je bloque, j'expire. Encore une fois, pour cet exercice, on l'effectuera à 4 séries, toutes les 3 premières toujours, 6-8 répétitions, la dernière en drop set, donc échec à 6 répétitions, plus 2 décharges successives de 10% du poids. Donc voilà, c'était des sous-létères, j'ai entendu, on passe tout de suite au leg curl. En deuxième exercice, pour les disques jambiens, on va effectuer du leg curl, donc c'est une machine, encore une fois, qui au niveau technique est assez simple, au niveau du positionnement, vous allez faire en sorte que la rotule soit vraiment à fleur du banc, en aucun cas la rotule doit être sur le banc, ou au-dessus du banc, donc la rotule est vraiment libre, elle est sous le banc. Je vais m'installer, je vais m'allonger, vous vous apercevez que les manchons sont sur la partie basse des mollets. Au niveau du positionnement des orteils, enfin des pieds, si vous optez pour les pieds en flexion dorsale, vous allez solliciter un peu plus les mollets. Donc vous avez des poignées, encore une fois, à pour bien stabiliser le corps, pour éviter involontairement de lever le buste, ou éventuellement de soulever les fessiers lorsque ça va devenir compliqué, donc je prends les poignées, je m'assure d'être pierre stable, et là je vais effectuer, en gardant la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, en aucun cas on regarde droit devant soi, on garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, je vais remonter le dispositif jusqu'au fessier, je contracte fortement, une seconde, et je redescends en contrôlant sur deux secondes. J'expire sur le dernier tiers, sur le dernier tiers du mouvement, j'inspire, je bloque la respiration, j'expire. Voilà, ce n'est pas très compliqué au niveau technique, on effectuera encore une fois 4 séries, les 3 premières de manière classique, et la dernière on effectuera 2 décharges en drop set. Alors on passe maintenant au mollet. Dans l'exercice pour les mollets, on va effectuer des extensions debout au cadre guidé, donc l'avantage de cet exercice, c'est qu'il est beaucoup plus complet, que par exemple des extensions à la machine assise, cet exercice à la machine assise sollicite plus les soleaires, alors que les extensions debout, cadre guidé, travaillent plus les chumeaux, donc c'est un travail qui est un peu plus complet. Donc au niveau du placement, encore une fois, on va se mettre sous la barre, la barre va reposer sur les trapèzes, comme vous pouvez le voir, on va mettre un petit, moi j'ai bien un petit step, le tout c'est d'avoir un support qui vous permet d'être en élévation, pour profiter non seulement d'un bon étirement lorsque les talons vont descendre, d'accord ? Voilà pourquoi il n'est pas possible de le faire au sol, parce qu'effectivement vous allez profiter d'une bonne extension, par contre vous n'allez pas avoir d'amplitude suffisante au niveau de l'étirement. Donc prenez un petit step, voilà éventuellement vous pouvez prendre un disque, d'accord ? Le tout c'est de quand même avoir, de profiter d'un bon étirement démolé en phase négative du mouvement. Donc je me place tout là-bas, le tir supérieur du pied va reposer sur le step, je place de la barre sur mes trapèzes, le corps est bien gainé, je regarde droit devant moi, cette fois-ci les genoux, les jambes vont être tendues, je vais effectuer une élévation le plus long possible, en maintenant la contraction, 2 à 3 secondes, et je descends de manière contrôlée, très contrôlée, toujours en 2-3 secondes, en descendant le talon le plus bas possible, il faut vraiment un très très bon étirement, pour que vous ressentiez vraiment un étirement complet des mollets. Une petite précision, n'effectuez pas de temps de repos en pollution basse, une fois que je suis descendu, je remonte tout de suite, je contracte un maximum, je descends 2-3 secondes, et je remonte. N'hésitez pas à vraiment bien étirer, bien tirer vos mollets en phase négative. Vous pouvez varier d'une série à l'autre, par rapport, en fonction de la position de vos pieds, et la position aussi des jambes, il n'y a pas que les pieds, il y a toute la jambe qui va aussi effectuer ce changement de position, lorsque vous allez mettre les pieds vers l'intérieur, vous allez solliciter plutôt la phase externe des jumeaux, lorsque vous allez mettre les pieds par contre vers l'extérieur, là vous allez plutôt vous développer, vous allez plutôt solliciter la phase, la portion interne. Donc, là, les pieds un petit peu en canard, et à l'inverse, pour travailler, là, donc encore une fois, à vous de, à vous de, vous pouvez éventuellement varier d'une série à l'autre, vous avez 4 séries, alors pourquoi pas faire une série en position classique, c'est-à-dire les pieds à la parallèle, une série, la deuxième série, pieds convergents, et la troisième série, pieds divergents, quatrième série, rappelez-vous, c'est toujours des drop sets, je l'avais dit en introduction, les mollets sont des muscles très très endurants, donc cette fois-ci, on travaillera sur une fourchette de répétition de 12 à 15 répétitions, le temps de repos, cette fois-ci, sera uniquement de 1 minute, car ces muscles récupèrent très très vite, et bien écoutez les amis, c'est avec cet exercice que se termine notre séance prise de masse en drop set, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne, j'espère que vous allez tester cette séance, n'hésitez pas également à donner vos ressentis sur la page de la vidéo, ou en commentaire, la prochaine vidéo, on se retrouvera cette fois-ci en cuisine, pour un dossier spécial, shaker et repas pré-entraînement, et bien écoutez les amis, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, progressez bien, vous étiez sur Nizzo TV, je suis Nizzo Foukra, à la semaine prochaine, bye bye les amis, ciao !